Depuis l'arrivée sur le marché des VTT à assistance électrique légère, il y a un vaste débat. Il reste les aficionados des gros VTT AE, ceux qui ont du mal à comprendre la pertinence de cette nouvelle catégorie. Et il y en a d'autres qui sont plus séduits par le concept. Le VTT AE électrique à assistance légère est-il plus facile à piloter en descente, plus fun, plus rapide, quitte à sacrifier un peu de performance en montée ? Nous avons la chance d'avoir les deux sous la main et nous allons tenter d'y répondre dans cette battle. Salut à tous, bienvenue sur EnduroBike. Pour réaliser cette battle, nous avons donc deux VTT électriques de la marque Trek. D'un côté le Trek Rail, le gros VTT AE de la marque. Son moteur, c'est le Bosch Performance CX, il développe 85 Nm de couple. Et la batterie est une 750 Wh. Et à ma gauche, on retrouve le nouveau Trek Fuel EXI, qu'on vous a largement présenté sur la chaîne et sur notre site web enduro-bike.com. Son moteur, c'est le TQ HPR50, il développe 50 Nm de couple. La batterie est une 360 Wh, avec une petite batterie additionnelle de 160 Wh. Les deux VTT AE Trek sont en version 9.9 XX1. On a quand même quelques différences niveau châssis, on a tout d'abord le débattement sur le Rail, donc le gros VTT AE qui est en 150 mm à l'arrière, 160 mm à l'avant. On trouve une RockShox Zeb aux avant-postes et un débattement de 140 mm à l'arrière sur le Fuel EXI, 150 mm à l'avant et une RockShox Lyric. Pour réaliser cette battle, j'ai sélectionné deux pilotes au profil bien différents. Max, que vous connaissez bien, qui a un excellent coup de guidon et Adrien, qui a un niveau plus classique. Et on va les lancer tous les deux sur la première descente. Bon, du coup, ils ont fait deux spéciales chacun, avec chaque vélo, et puis là, on va les attendre à la fin de la dernière spéciale pour débriffer des ressentis. Oui, c'est Max qui est arrivé en premier, bien sûr. Ça va ? Ça va, ça s'est bien passé ? Très bien. Qu'est-ce que t'as fait du petit Latu ? Oh, tu t'es tapé un arbre. Alors, je me suis pris un arbre et j'ai perdu le Latu qui arrive. Ah non, il est là. Oui, ça va. Alors, attention. Wow. Alors. C'était dur à la fin. Je pense qu'on est tous impatients de savoir, avoir ressenti, est-ce qu'il y a une différence entre les deux vélos, entre le light et le gros. Il y a une réelle différence entre les deux, à la descente, comme à la montée, on a pu le voir un peu plus tôt. Ah, là, on est au chapitre descente, alors. Juste en descente. Il y a une réelle différence sur la façon de piloter et les sensations et le fun qu'on prend, clairement. Ouais, moi, j'ai pris du fun au début avec le rail, j'ai commencé avec le rail, mais c'est un vélo compact. D'habitude, j'avais l'habitude de rouler en L. Donc là, quand même compact, j'étais joueur et donc c'était cool. Et après, je suis passé sur lui et quand même bien plus joueur, quoi. Même s'il est très rigide, c'est on dira un vélo musculaire. Et dans les épingles et tout, j'étais beaucoup moins décuté. Donc, tu étais joueur, toi, sur le rail et là, c'est le fuel qui était joueur pour toi, quoi. Ouais, et tout le monde était joyeux, quoi. Ok, impeccable. Avec lequel tu t'es senti le plus allé en descente ? En descente direct, lui. Ouais, sans surprise. Ouais, sans surprise, parce que le poids, moi, il m'entraîne plus avec un niveau plus faible que Maxime. Donc, en fait, le poids, il va me faire gagner plus de vitesse. Donc, je vais plus sur les freins, comme je sais que j'aurai plus de vitesse que lui, je ferai le plus au dernier moment, etc. Plus qu'un niveau musculaire. D'accord, ok. Donc là, tu as vraiment les sensations d'un VTT classique sur celui-là ? Ouais, VTT classique, rigide, vu le modèle, mais voilà. Ouais, bah là, on est tout carbone, donc forcément, c'est un petit peu exigeant. Ouais, tout à fait. Et toi, tu as quelque chose à rajouter à cette bonne analyse de... D'Adrien, ouais, déjà, je trouve que la différence de prise de vitesse, elle est énorme. Dès qu'on change de vélo, c'est énorme, en fait, on se retrouve à rouler vraiment beaucoup plus vite avec celui-là, juste parce que le poids, il fait que tu as une sacrée inertie à la descente. Donc ça, c'est vraiment impressionnant quand tu changes, c'est énorme la différence. C'est pour ça que je vais plus vite que toi, en descente. Oh, je rigole. C'est possible. Et non, mais du coup, pour moi, il ne se pilote pas du tout pareil. Celui-là, c'est vraiment naturel, comme un vélo classique, un VTT classique. Et celui-là, tu pilotes vraiment comme un VTT E, et donc, je trouve que le plaisir est différent. Là, tu as le plaisir d'être léger, fluide, vif. Et celui-là, tu as le plaisir, en fait, quand tu prends des appuis, c'est lourd. Donc quand tu appuies, tu peux vraiment appuyer fort sur les pédales. Donc la réponse qu'on a donnée à la question qu'on a donnée en intro, effectivement, il est plus facile, il est plus fun, le Fuel X, donc le VTT E Lite. Par contre, est-ce qu'il est plus rapide ou moins rapide pour toi ? Moi, je pense que je roule plus vite avec celui-là, parce que déjà, j'ai un bagage... Donc avec le rail ? Oui, avec le rail. J'ai un bagage technique un peu plus élevé qu'Adrien, et en gros, je pense que du coup, je suis quand même bien à l'aise sur le gros, malgré son poids, parce que du coup, je suis bien placé techniquement, etc., donc ça se passe bien. Par contre, je pense comme Adrien, qui a un peu plus mal... Oui, moi, je roule plus vite avec le Fuel XI, parce que le gros, je me fais dépasser par le poids, quoi. Ok, ça, c'est une certitude ? Pour moi, certain. On verra ça à la fin de la vidéo. On passe à la suite, les gars ? Oui, à l'un, il va. Allez, ciao ! Une des grandes questions qu'on se pose, c'est comment assiste le VTTAE à assistance légère dans le D+, par rapport au gros VTTAE. Max et Adrien vont donc se suivre, alterner les différents modes, et voir lequel correspond auquel, en fonction des deux types de VTTAE. Allez, les gars, ciao ! Ciao ! Roulez bien ! Ok, vas-y, remets-toi en déco, moi, je donne en déco, et on voit si j'arrive à suivre. Ok, donc là, on est sur la spéciale... T'es en déco, là ? Ouais, on est sur la liaison pour remonter, et donc là, on va faire un test entre les différentes assistances, entre le VTTAE à l'Aix et le gros VTTAE. Donc là, moi, je suis bien en mode déco. T'as un point, tu forces beaucoup, toi ? Moi, je force doucement, là. Ok, moi, je force, comme sur la musculaire. Tu forces serais comme sur mon nom duro classique. Ok, en mode déco. Et j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir de l'assistance. C'est très léger. Ouais, j'en ai. Genre, j'aurais pourrais-toi être en forme, tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. C'est ça que je suis déjà en forme de base. Là, t'es en déco. Là, je suis en déco, mon gars. Ah ouais, mais tu vois. Eh, viens, on se tape une coup de bourre en déco. J'ai fait une emboulie, mais... Ah ouais. Enfin, tu vois, là. Là, je suis quand même en mode déco. Je suis un carré. Je vais me verrer sur la caméra de Max. Mec, c'est bon. Vas-y, je me mets en 13. Enfin, en mid. Eh, je suis pas en mode turbo, les gars. Je suis pas en mode turbo. Oh, mais... Je n'arrive même pas là. Je n'arrive même pas là à trapper, je suis en mid. Ciao, mec. Ciao, André. Du coup, on essaie de se faire un petit... Là, il y a un peu moins de pente que tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as niqué, mec. Un petit peu. J'étais tout en haut, j'étais en high. Et moi, je t'en déco, hein, les gars. J'avais l'impression d'avoir... J'avais trop maximum, du coup, de ne pas faire lancer clairement. Donc là, on va essayer de se faire... Moi, je me mets au milieu, donc en mid. Et toi, tu te mets en tour. Et on voit. Ça sent qu'il y a un peu moins de pente. Tour plus, du coup. Tour plus, ouais. C'est le nouveau mode de chez Bosch. On va voir ce que ça donne. Un peu moins de pente, un peu moins de pente. Je suis pas sûr, les amis. Bon, avant, c'est... C'est... Bah, moi, là, je suis au train, tranquille, quoi. T'es au train, tranquille. Je force vraiment pas. Tu vois, moi, tu vas voir sur ma cassette, tu es quasiment tout en haut, déjà. Un peu, ouais. Bah, moi, je suis aussi tout en haut, parce qu'en fait, il avance pas, devant. Elle dit, elle roule, normalement, quoi. Mais genre, là, si j'appuie, en fait, en tour, hein. Et là, j'appuie en moulinant. Genre, je force vraiment pas sur mes tissus. Ouais, c'est impressionnant. Vas-y, je me mets en high pour voir si je te tiens. Là, je mouline vraiment au train, tranquille. Ah ouais. Elle a dit... Là, je suis tout en haut. Au maximum. Ça va. Bon, comme vous avez pu le voir, on a essayé de comparer les différents modes d'assistance entre le rail et le fuel EXI. Et la première évidence qui nous a paru, c'est dès lorsqu'il y a de la pente, vraiment pas mal de pente, le petit moteur TQ de 50 Nm, il a tendance à saturer par rapport au Bosch qui fait 85 Nm de coupe max. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où Adrien, il était en écho. Et moi, j'ai essayé les trois différents modes, et même au mode le plus élevé, je suis pas parvenu à le suivre. Et par contre, ça s'inverse un petit peu, justement, quand c'est un peu moins raide. Ouais, quand c'est un peu moins raide, du coup, le Fuel X a vraiment sa carte à jouer. Et bon, le mode le plus élevé équivaut presque à un écho ou tour, même tour plus du rail, quoi. Donc c'est quand même pas mal quand il n'y a pas trop de pente. Et puis nous, on passe la suite. Et puis nous, on est reparti descendre. Allez, go. Une des questions qu'on peut légitimement se poser, c'est l'autonomie de ces deux types de VTTAE. D'un côté, on a le VTTAE Lite, qui a une capacité de batterie donc moindre, avec 520 Wh au total, entre la batterie principale de 360 Wh et la batterie additionnelle de 160 Wh. Et de l'autre côté, on a le rail, qui a une grosse batterie de 1650 Wh. Par contre, le rail a un moteur bien plus puissant qui devrait se montrer un peu plus gourmand. Quelque chose qui est important de vous préciser, c'est que je fais 90 kg et le poids a une énorme incidence sur l'autonomie. On le constate avec Max, on a 30 kg d'écart et quand on teste un VTTAE tous les deux, souvent, j'ai quasiment 1000 m de D+, de moins en autonomie totale. Ça a une grosse importance. J'ai donc fait des tests en région vallonnée, en mode full turbo sur le rail et en mode high en permanence sur le fuel EX. j'ai vidé la batterie du rail en 37 km et 1170 m de dénivelé positif et la batterie du fuel EXI, je l'ai vidé en 28 km et en 860 m de D+. On constate donc un bel écart entre les deux. On peut faire plus de bornes avec le gros VTTAE. Là, on va lancer les deux pilotes, enfin Max et Adrien, sur une montée technique pour voir quel est l'impact du moteur. Si le gros a suffisamment de puissance pour grimper les obstacles ou si le VTTAE Lite est plus agile et donc, dans le trialisant, plus facile à emmener en montée. Je peux vous dire que c'est quand même assez costaud. putain, là, ça manque de WT les gars. Oh, je te jure, mec, ça me manque vraiment de WT. Là, je peux pas ? Je peux pas ? Je ne peux pas ? Tu ne peux pas ? Eh bien, on change de pilote. Change de vélo ? Ah, on change de vélo. Change de vélo, je change de pilote. Oh, bah, j'avance beaucoup moins vite. Oh, là ! Oh, mais la vache ! Il n'y a pas de puissance ! Oh, mais là, il faut que je fasse tout au physique ! Oh, bah, mon jeune ! T'étais un poison, Hugo ! Tu m'as fait peur, wesh ! Allez, allez, les gars, je suis bien, allez ! Tchao ! Tu recommences, quand même ! Ah, ouais ! Allez, nouvel essai ! Bon, je suis là-dessus. Oh, Adrien, sans déconner. C'est confort, en vrai, c'est pas mal. Regardez, on dirait qu'il y a une biche qui est dormi, carrément. La biche ! Oh, sa mère ! Allez, allez, allez ! Allez, moi ! Alors, là, j'ai été jusqu'au bout du vélo, je vous jure. Oh, regarde ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Bon, il n'y a quand même pas match entre les deux vélos, hein ? Non, lui, quand même, il voit de plus. Lequel ? Mais du coup, je suis vite déséquilibré, quoi. J'ai bien cabré, mais au moins, il monte. Ok. Voilà. Envie, peut-être pas, mais il monte. Donc, le Fuel EX, il manque de patate, hein ? Il manque de patate, vraiment. Bon, c'est le moment de voir quel est le plus rapide des deux types de VTTAE, et donc de débriefer des temps. Tout d'abord, je pense qu'il est utile de rappeler qu'il y a un écart de niveau entre nos deux pilotes. D'ailleurs, ça se voit sur les temps des spéciales, puisque vous avez une minute d'écart sur des spéciales de cinq minutes, donc c'est quand même assez conséquent. Et c'était voulu, d'ailleurs. Pour différents ressentis, etc. Voilà, exactement, pour avoir deux ressentis différents, deux types de pilotes différents. Toi, Adrien, tu te sentais plus à l'aise sur le Fuel EXI. Effectivement, ça se voit au niveau des temps, que ce soit sur la spéciale 1 ou sur la spéciale 2, tu es effectivement plus rapide sur le petit VTTAE Lite de cinq secondes sur la première spéciale, puisque tu fais 6.30 avec le Fuel EXI et 6.35 avec le Rail sur la deuxième. C'est pareil, c'est encore plus marqué, puisque tu fais la deuxième spéciale en 5.42 sur le Fuel EXI et en 5.50 sur le Rail. Toi, Max, tu te sentais beaucoup plus fast au guidon du gros VTTA. Oui, oui, 100%. Oui, 100%. C'est marqué aussi. C'est marqué et c'est effectivement le cas. Tu as encore plus de différence de temps, du coup, tu as 18 secondes d'écart sur la première spéciale. C'est énorme. C'est énorme. 5.30 sur le Fuel EXI, 5.12 sur le Rail. Sur la deuxième, l'écart est un petit peu moindre, mais c'est une spéciale qui est un petit peu plus rapide. Tu as 4.42 sur le Fuel EXI et 4.31 sur le Rail. Voilà. Tu repars avec lequel, toi, Adrien ? Il faudrait faire un mix des deux parce que moi je suis vraiment plus à l'aise en descente et même ça se voit au niveau des temps avec le Lite. C'est plus joueur et on peut plus s'en faire ce qu'on veut avec un niveau plus faible. Mais par contre, à la montée, lui, quand même, on peut vite faire du D+. C'est quand même mieux. Je pense qu'il est utile aussi de rappeler que si tu as des potes qui roulent avec des gros VTT à eux… C'est impossible que tu suives tes potes avec le Lite. Oui. C'est bien stipulé. Par contre, si tu roules avec des potes qui sont en VTT traditionnel, ce gars va très bien et qu'ont la caisse, tu pourras les suivre. Et tu vas même te sentir bien en forme sans peiner dans les descentes. Donc ça, c'est plutôt peut-être un petit peu la cible de ce type de vélo. Ça dépend vraiment aussi de la géographie. Je pense que là, c'est vraiment fait pour les massifs avec du D+. Et là, c'est plus dans des terrains vallonnés et c'est plutôt sympa. Oui, OK. Max, tu repars avec lequel ? Je te la pose quand même, je te la pose quand même. Moi, je n'ai pas changé d'avis. Je partirais mille fois avec le rail. Par contre, je dois admettre que le Ful EXI à rouler, c'est vraiment plus naturel. Ça se rapproche vraiment des sensations qu'on peut avoir d'un VTT classique. Mais je partirai avec celui-là parce qu'on habite tous les deux dans les Alpes. Et en fait, clairement, quand tu aimes bien faire du dénive pour entamer de belles descentes, la différence est flagrante sur ce point-là en tout cas. Oui, et puis toi, tu as le niveau technique pour bien t'amuser avec ce genre de machine. Oui, carrément. Sur ce, moi, je vous invite en commentaire à nous dire ce que vous préférez par lequel vous êtes attiré, soit VTTAE Lite, soit VTTAE traditionnel, plus costaud. Et bien sûr, on se dit à la semaine prochaine, ridez bien. Ridez safe. Ciao. 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 Je m'excuse, je pensais que tu allais passer à la droite. Bon mec, vas-y. Enlève ta jambe. Je t'enlève. Non, non, attends.